Vous allez voir, ce distro est très éclectique. J'aime pas les pitchs, allez-y les filles. Ils sont là, ils nous observent. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau bistro, un bistro ado, un bistro sur les angoisses des adolescents, teen angst. Et on accueille aujourd'hui, pour ce nouveau bistro, une ado des années 2010, une ado du 21e siècle, Clara Sebastiao. Une quasi-milléniale cinéphile qui est ravie de rejoindre ce bistro pour la première fois. On est ravis de t'accueillir avec un ado du 20e siècle. Des années 20, oui. J'ai bien connu Méliès, j'ai bien connu, non, les années 70, j'ai grandi dans les années 70, au cinéma. Voilà. Donc Christophe Lemaire, notre ado des années 70. Belge. Belge. Bien sûr, quoi. Et Mélanie Boissonneau, qui est une enfant des années, une ado des années ? Une ado des années 90. Des années 90. Des années 90. Chacun sa décennie. Voilà. Et du coup, tu disais teen angst. Parce que pour moi, c'est un mot anglais et puis pour toi, c'est un mot allemand. Oui, pour moi, c'est un mot allemand parce qu'en fait, angst, c'est le titre original d'un film culte, un film avec un tueur en série qui est très culte, qui s'appelle en français Schizophrenia. Voilà. Et quand on dit le mot angst, je pense toujours à ce film qui est d'origine, je ne sais pas s'il est allemand ou suisse, je ne me souviens plus, qui est en schizophrénia. Mais en tout cas, angst, en tout cas, ça veut dire peur en allemand, mais peut-être aussi en anglais, je crois. L'anglais, c'est l'angoisse. Voilà, c'est l'angoisse. C'est vraiment... D'ailleurs, Schizophrenia tient complètement de l'angoisse absolue. Ah, tu m'étonnes. En tout cas, globalement, les films du bistrot vont nous montrer des ados un petit peu perturbés et très, très... Certains plus que d'autres. Ouais, certains plus que d'autres. Voilà, on va dire ça. C'est le lien commun, même si on sent les petites échappées quand même. Mais on a essayé de regrouper sous un titre, donc on a pris ce titre-là, mais vous allez voir, ce bistrot est très éclectique. Il y a des ados très ados et des ados presque ados et des ados plutôt adultes, donc on va couvrir vraiment... C'est large, c'est vaste. On commence avec peut-être le gros morceau, parce qu'on peut regrouper trois films sous cette thématique-là, avec un film espagnol qui s'appelle El Pico, des Eloy de la Iglesia, à ne pas confondre avec Alex de la Iglesia. Et ça n'a rien à voir, mais rien, ni même dans le type de cinéma, ni voilà, ils ont juste les Eloy de la Iglesia en commun. Si ce n'est que Alex de la Iglesia, mathématiquement et forcément, connaît les films d'Eloy de la Iglesia. Mais j'ai vérifié, ils ne sont pas les mêmes fans. Mais je peux dire deux mots, moi, sur Eloy de la Iglesia. Parce que c'est un metteur en scène qui n'est pas du tout, du tout connu en France. À la base, il n'y a qu'un film de lui, à ma connaissance, qui est sorti en salle en France, qui est sorti dans les années 70, qui s'appelait le titre français, un titre français idiot, qui s'appelait Le bal du vaudou. Je ne me souviens plus quelle était la traduction du titre espagnol. C'était Une goutte de sang pour mourir en aimant. Waouh, c'est un peu plus politique. Qui fait un peu diallo, tu vois. Alors que ce film, je reprends le titre français, Le bal du vaudou, c'est littéralement une espèce de rip-off de range mécanique, version espagnole. Tout ça sent un ton assez, évidemment, très bizarre, un peu politique. Parce qu'Eloy de la Iglesia, c'était un cinéaste assez politique, qui se moquait toujours des travers de la société de son époque. Son époque est marquée par le franquisme, quand même ? Son époque est marquée absolument par le franquisme. Et l'après-franquisme, comme on va le voir dans Les deux et le picot, parce qu'il y a le picot 1 et la suite. Qui date de 82 et 84. Qui date de 82 et 84. Donc après la mort de Franco. Et encore, juste un petit mot, c'est aussi que Le bal du vaudou, si on doit prendre son film le plus connu, c'est un film qui n'est pas sorti en salle, mais qu'il y a un peu plus de 40 ans, ça date quand même, que Christophe Gans, le réalisateur, a fait sortir en vidéo à l'époque où il travaillait pour une boîte qui s'appelait Scarzo Video. Et c'est lui qui a fait connaître Eloy de la Iglesia en sortant le plus célèbre film de ce metteur en scène, qui s'appelle La semaine de l'assassin. Traduction d'un état espagnol. Qui est sorti sous un titre complètement idiot de Cannibal Man, qui n'a aucun rapport, et qui raconte un peu où on suit le parcours d'un prolétaire qui pète un câble et qui tue des gens dans l'Espagne franquiste. Oui, c'est ça. Donc des années 70. Et ce film est absolument incroyable. Et il n'a été connu que par cette VHS. Or, depuis, Eloy de la Iglesia, que certains signifis le connaissaient, a eu droit, en 2023, à une grande rétrospective de ses films à la cinémathèque française, donc l'année dernière en fait. Et c'est là vraiment qu'on a pu le découvrir, sachant que certains de ses films ont été présentés par un de ses fans de la première heure, qui est Gaspard Noé. Donc ça, c'est pour essayer de synthétiser Eloy de la Iglesia, qui lui-même fait partie, a été l'un des inventeurs, on peut dire, d'un cinéma qui s'appelait le cinéma, je ne sais pas comment prononcer, Kinky. Ce qui ne veut pas dire du tout la même chose chez nos compères sanglophones. Ah oui, non, ce n'est pas du tout Kinky, dans le sens... Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait traduire le cinéma Kinky. Alors, a priori, c'est de l'argot... C'est ça, c'est de l'argot espagnol. Gitan, espagnol, qui renvoie aux... Les ferrailleurs, quoi, enfin les marchands de quincaillerie, et tout ça, en fait, plutôt des gens qui vivent plus ou moins là-dessus. Les classes populaires et ouvrières espagnoles. Ce qui était déjà le cas, d'ailleurs, du héros, entre guillemets, du anti-héros, plutôt, du... De son film, dont je parlais, le Cannibal Man, la semaine de l'assassin, qui était vraiment un prolétaire de chez le prolétaire. Et là, le cinéma Kinky, c'est plutôt... Il y a eu à peu près une trentaine de films. Entre 77 et 80, au milieu des années 80, qui ont été faits sur ce thème. Et le truc qui revient, en fait, c'est qu'on suit des adolescents, la plupart du temps des adolescents, en total désœuvrement, qui se livrent ou à des braquages, ou qui se camment, etc. Qui se camment, qui se camment, qui se camment, et... Pour se camment, c'est encore un autre truc. Oui, pour se camment, c'est... Et un des rares films de cinéma Kinky soit sorti en France. Il est sorti parce que son maître en scène est connu. C'est un film de Carlos Sora, qui s'appelait Vivre vite, qui date de 81, donc juste l'année d'avant, le premier El Pico, dans lequel on suivait des jeunes qui se mettaient à braquer, à faire des braquages, quoi. Donc, dans El Pico, 1 et le 2, d'ailleurs, puisque le 1 a bien marché en salle, on suit le parcours dans... Enfin, je vous laisse la suite, je ne vais pas monopoliser... Genre, je n'aime pas les pitchs, allez-y les filles, quoi. Non, non, mais ça tient en une phrase. Il n'y a pas de problème, on a su. Peut-être, pour juste continuer sur les lois de la Eglésia, c'est un cinéaste qui est très souvent comparé à Fassbinder, dans son approche des milieux de la drogue, en fait, et aussi des milieux homosexuels. Ils ont une manière de traiter ça qui est assez similaire. Il est très impliqué politiquement, comme tu le disais, Christophe, mais il a vraiment une patine qui est propre à lui, et c'est pour ça que ça fait de lui le chef de file, en fait, de ce mouvement. Bien qu'on ait eu plusieurs films autour de ça qui n'étaient pas de loi de la Eglésia, c'est vraiment lui dont le nom va ressortir à chaque fois qu'on va évoquer le cinéma Kinky. Et Kinky, juste pour ne se confondre pas, ça se crée Q-U-I-N-Q-U-I. Oui. À ne pas se confondre avec Kinky, K-I-N-K-Y. Oui. Elle n'est pas se confondre avec le film de Bruno Dumont, Petit Quinquain. Non. Petit Quinquain. Non. Mais alors, si on doit résumer El Pico, enfin, juste El Pico, on peut faire un et deux, parce que le deux, c'est la suite directe du vent. Oui. C'est, on suit en gros l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Paco, qui est le fils d'un gendarme espagnol qui vit à Bilbao et qui, voilà, devient sombre un peu dans la délinquance et surtout dans la toxicomanie, avec un copain, lui, qui, lui, est fils d'un politicien basque. Donc, il y a aussi tout, effectivement, la trame de fond politique, parce que la guerre civile espagnole, c'était quand même encore des restes du franquisme. Donc, il y a toute l'opposition aussi avec les jeunes. Et c'est quand même, dans le mode de production des films, il y a cette idée d'aller chercher des vrais jeunes délinquants ou marginaux ou toxicaux aussi. et de les mettre dans les films, quoi. Enfin, c'est un truc un peu, c'est aussi une exploitation d'un terreau de misère réel, quoi, dans les films. Et on le voit vraiment dans les films. Oui, en fait, le héros, le héros anti-héros, une fois de plus, de El Pico 1 et 2, c'est un jeune mec qui s'appelle José Luis Manzano, et qui vient de la rue, en fait, et qui est devenu l'acteur fétiche sur les deux El Pico et deux autres films aussi, Kinky et l'œil de l'Eglésia, sachant que, a priori, cet acteur était aussi l'amant de l'œil de l'Eglésia, qui aimait bien les petits jeunes, il faut dire ce qu'il y a. Et voilà, donc, il l'a utilisé. On ne peut pas dire non plus que ce soit un grand acteur. Ah, moi, je le trouve bien. Tu le trouvais bien ? Ah, moi, je trouve qu'il est très charismatique. Enfin, je trouve qu'il dégage un truc. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des séquences où il est drogué, il ne jouait pas, quoi. Ah, ben, clairement. Alors, malheureusement, la plupart des jeunes acteurs qui jouent dans les films Kinky, pardon, sont morts avant 30 ans, quoi. Enfin, lui, il est mort à 32 ans. À 28 ans, enfin, très jeune, quoi. Ouais, trop jeune. Un autre, celui qui joue Alpiri dans El Pico 2, il est mort à 23 ans. En fait, ils étaient tous... Camés. Mais du coup, c'est ça qui rend aussi ce cinéma vraiment très intéressant, c'est qu'il n'invente rien de la situation en Espagne. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de teen-splotation ou de drug-splotation. C'est vraiment tout autre chose. Parce que là, le contexte social est extrêmement fort et explique directement l'état de ces jeunes-là. Ils ne sont pas comme ça pour d'autres raisons que celles qui sont dans un pays qui est en pleine transition vers la démocratie, qui est hyper marqué par le franquisme. Là, il y a la présence du nationalisme basque qui est très, très forte. Et du coup, toute cette perte étatique, ça entraîne aussi la perte de la jeunesse. C'est ça qui est intéressant dans le cinéma kinky, contrairement à d'autres films de drug-splotation où c'est juste, oh, ils sont jeunes, ils se droguent, il y a peur. Là, le contexte social est vraiment très intéressant. Oui, et puis même sur la société, on voit vraiment que le Paco, il ne veut pas être militaire comme son père. Donc, il refuse toutes les valeurs de son père. C'est quand même une pression du patriarcat et tout sur les jeunes hommes aussi. Mais bon, il y a quand même un mode d'emploi de comment se droguer, tout ça, qui est ultra explicite. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le 1 a fait un carton en Espagne. Et du coup, ils ont fait le 2 l'année d'après ou deux ans après, en 83-84. Et là, par contre, il a joué un peu plus exploitation que politique. Encore que, il y a quand même un regard acerbe sur la société espagnole de l'époque. Surtout le côté des bourgeois qui s'en canaillent avec les drogués. Enfin, il y a des relations comme ça entre les riches et les pauvres, on dira, pour schématiser. Mais c'est beaucoup plus exploitation dans la mesure où une partie du 2 l'pico 2 se déroule en prison. Et là, il y a un peu plus de cul, plus de bagarres. Et surtout, effectivement, il y a des gros plans de piquouse. C'est un vètre de la drogue. Et visiblement, c'est pas truqué. Non, non, je pense pas. Alors, si vous n'aimez pas les piqûres en gros plan... Comme Sam Rémy, qui déteste les piqûres à l'écran, je dis ça. Ah bah, Sam Rémy ne peut pas regarder l'pico. En même temps, c'est dans le titre. J'ai le même syndrome que Sam Rémy. Rassurez-vous, j'ai vu l'pico, 1 et 2. Ça a été éprouvant, c'est douloureux. Mais vous en êtes capable. J'ai jamais pris 200, alors. C'est les piqûres intraveillées. C'est par saigner. D'accord. Ah non, c'est hyper explicite. La sexualité aussi, quand même. Beaucoup de nudités masculines. Oui, tout à fait. Plus que de nudités féminines. De par les obsessions du réalisateur. Exactement. Forcément. Donc, beaucoup de frontal nudity de jeunes hommes. Tout à fait. Oui, oui. Mais ce que je trouve intéressant... Qu'est-ce qu'on dirait pas pour attirer le client ? La cliente. Ce que je trouve intéressant dans l'évolution entre El Pico 1 et El Pico 2, en sachant que El Pico 2 n'a pas du tout connu le même succès que le premier. Le premier, c'est vraiment celui qui a atteint le hit au box-office de toute la carrière de Eloy de la Iglesia en Espagne. C'est celui qui a fait le plus d'entrées. Mais ce qui est intéressant dans l'évolution, c'est la manière dans le 2, sans divulgager le film, la manière dont il va donner un peu plus de présence à son personnage principal, qui était vraiment très, très victime dans le premier de ce qui lui arrivait. Et là, qui devient un peu plus maître de ce qui se passe. parce qu'il va parler beaucoup plus à la première personne. Enfin, on va être vraiment beaucoup plus centré là-dessus. D'où le fait qu'on s'éloigne du côté social du premier pour avoir un truc un peu plus d'exploitation centré autour du personnage. C'est vrai, ouais. Il est extrait de sa famille aussi dans le 2 par l'histoire, quoi. Oui, en plus, là où c'est un peu malin, c'est que c'est pas caricatural, dans la mesure où il y a quand même les relations entre le père et le fils sont quand même assez émouvantes. Puisque lui, lui qui a quand même bossé, si j'ai bien compris, pour Franco, le général, pas Jésus, et qui fait quand même tout pour essayer de se rabiboger avec son fils, quitte à aller au-dessus de la loi, quoi. Et donc là, il y a un truc assez émouvant. D'ailleurs, je crois que c'est pas le même acteur qui joue le père dans le 1 et le 2. Oui, c'était surprenant. Oui, mais bon, ça va, on comprend, ils ont le moustache pareil. Mais bon, le plus 1, c'est que je l'ai lu, mais j'ai même pas fait gaffe. Non, oui, mon épouse m'a pas du tout choquée. Donc, voilà. D'ailleurs, le 1, je disais tout à l'heure que les films étaient inédits, et le 1, le pico 1, est sorti aussi en VHS en France, mais alors de façon complètement anonyme, sous le titre, comment ça s'appelait ? L'enfer de la drogue. Dose mortelle. Il y a eu l'enfer de la drogue, et je trouve ça très drôle comme titre. Oui, mais alors le truc, c'est que la VHS à l'époque, ils sortaient des films, puis un autre éditeur le rachetait, donc il y avait des changements de titre aussi. Et je me souviens de cette jaquette, ça s'appelait Dose mortelle, je crois que c'était chez Carrère Vidéo, il me semble. Là, je parle des temps ancestraux, mais contrairement au film que Christophe Gantz avait sorti, parce que Gantz est quand même cinéphide, donc il y avait quand même, on vendait un peu Cannibal Man, là, le mec a dû acheter ce film au kilo, la sortie, tiens, un film de drogué, on va le vendre, voilà, et puis la cassette doit être introuvable aujourd'hui. Donc, Dose mortelle, il peut être l'enfer de la drogue, ce qui pour une fois est un titre correct, quelque part, qui correspond au... C'est pas cool, parce que pour le coup, c'est vraiment pas une vision enchantée ou fantasmée de la drogue, quoi. On voit tout, les dégâts sur les bébés, ça c'est horrible comme ça. Bon, on raconte pas tout, mais n'essaierais-tu pas de me tendre une perche ? Pour ? Pour parler ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est, Mélanie ? Que vois-je ? Ne traisse pas un magnifique coffret de chez Arthus Films ? Mais oui, de chez nos amis d'Arthus. Ce qui veut dire que donc, les films sont édités. Oui, alors là, pour le coup, vous en saurez plus, puisqu'il y a évidemment, il y a du bonus, il n'y a pas un livret là-dedans ? Si, il y a un énorme livret qui vous explique tout ce qu'est le cinéma kinky. Bah voilà. Et il y a Collégas, Collégas, je ne sais pas comment on dit, Collégas, bref. El Pico 1, 2 et un autre film de Éloï de l'Églésia. Il y a un troisième ? Oui. C'est lequel ? Bah Collégas, Collégat. D'accord, c'est peut-être un kinky. Et en fait, c'est pas pour nous, figurez-vous. Ah merde ! Non, pas du tout. Moi, je l'ai, il me l'envoie. Il me l'envoie, je l'ai. Ok. Je l'ai dans un carton. Bon, alors nous, il ne nous l'envoie pas, Clara, mais bon. Non, celui-là, il est à gagner pour vous, cher, comment on dit, spectateur. On ne dit pas téléspectateur. Cher téléspectateur de l'ORTF. De l'ORTF. Et surtout de la chaîne YouTube de Filmo. Donc le principe, c'est simple, du concours, il faut vous abonner à la chaîne du Bistro. Sur YouTube, c'est ça. Sur YouTube, la chaîne YouTube du Bistro. Commentez la vidéo de ce Bistro que nous sommes en train d'enregistrer, n'est-ce pas, chers confrères ? Il faut juste dire que c'est bien. Vous ne gagnerez pas le coffret. Non, vous avez le droit de dire plein de trucs. Et vous pouvez être tiré au sort et gagner ce magnifique coffret qui est vraiment très magnifique. Et les films sont à découvrir vraiment. Moi, je ne connaissais pas du tout. Des films qui ont inspiré Pedro Almodovar. C'est un peu la face sombre de la Mnobilia. Exactement. En gros, Chalmodovar, il se drogue aussi, mais c'est plus fun. Y, allez-vous. Et, peut-être qu'on Tаешь ? Non, non le connais pas. Est-ce tas de équ hp ? Non. Ne vous tavarez pas le видите qu' Va sur ? Oui, alors nous allons parler en série, non jamais. Laisse-aisse perdre le temps. Non m'enn ver iso. Nous. ben marker la�� continuity, non ? Vous avez besoin de luifraало pour la mutuelle céré Barbara Arnaud analytics. Vous voulez voir le truc qui se handa plus. Non Black야 ! Est-ce pas à Lun-tu entrare dans quel sens-là ? Bon, on continue avec un film vraiment sur la même tonalité, on peut dire. Plus léger. Quelque part. On va en reparler. On va en reparler. Alors un film allemand, à peu près de la même période, 1979, alors qu'il s'appelle en français Confession d'une collégienne, qui quand même, Clara évoque beaucoup le cinéma érotique. Le cinéma érotique. Mais ça n'est pas du tout un film érotique. Le titre anglais, c'est Train Station Pickups. Et alors le titre allemand, je vous le laisse. Tu le tentes ? C'est-à-dire qu'en fait, non, le titre allemand, je ne l'ai pas retenu, mais ça fait partie d'une série de films, de deux séries de films en fait, qui ont cartonné en Allemagne dans les années 70-80, qui étaient des séries de films érotiques. Le premier s'appelait les Schumannstern. Enfin, oui, effectivement. Schumannstern, on arrange que François Cognard ne soit pas là, parce qu'il est fan de ces films. Schumannstern Report. Et l'autre, les Schoolgirls Report. Donc ce sont des films érotiques qui racontent en gros la sexualité des Allemands et des Allemandes de façon presque un peu semi-documentaire. Et en ce qui concerne les Schoolgirls Report, pareil, sur les adolescentes berlinoises, allemandes, voilà. Sauf que c'est du pur cinéma d'exploitation. Et que ça n'a rien à voir. Et que, ben, c'est dans les... Alors je ne sais pas si le film fait partie de... Je crois qu'il fait partie quand même des Schoolgirls Report. Et si, quand même un peu, puisque ça... C'est quoi l'histoire, est-ce que vous pouvez vous tenter ? L'histoire, c'est... Déjà, on peut dire que c'est quelque part un petit peu un film à sketch. Puisqu'on suit plusieurs... Enfin, à sketch. Plusieurs petites histoires. Mais en gros, ça raconte le... Le point central, en fait. C'est un... Le film a été inspiré d'un énorme succès qu'il y a eu à l'époque d'un livre qui s'appelait « Moi, Christiane, Ève, 13 ans, droguée, prostituée ». Le livre a fait un carton. Ils ont fait ce film inspiré en grande partie du livre qui raconte l'histoire d'une adolescente berlinoise qui erre dans le Berlin interlope, qui a 13 ans, qui se calme, qui couche avec des mecs, etc. Donc, ça, c'est le livre. Le film s'inspire du livre. Et deux ans après ce film, il y aura la vraie adaptation de « Moi, Christiane, Ève, avec le film qu'on connaît qui s'appelle « Moi, Christiane, Ève, 13 ans, droguée, prostituée ». Mais d'ailleurs, le titre du livre, c'est même plus précisément « Nous, les enfants de la station ZO ». Oui. Parce que la station de la gare de Berlin, Zoologischen Garten, aux abords du zoo, dans les années 70-80, c'était une zone qui cumulait tous les problèmes sociaux et notamment de gros problèmes de drogue et de prostitution. Exactement. D'où le titre du livre qui après se transforme pour le film « Moi, Christiane, Ève ». Absolument. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'ai revu le film « Moi, Christiane, Ève, il n'y a pas longtemps ». Il y a toute une partie qui, effectivement, se déroule dans ce lieu près de la gare et il y a des points communs, il y a beaucoup de points communs. Oui, oui. Le film dont on va parler, justement, se situe… Oui, oui. Et le titre allemand mentionne aussi le nom de la station. Mentionne le nom de la station, oui. Enfin, en allemand, oui. Voilà. Donc, on suit… Petra. Quelques petites… Voilà. Quelques petites histoires, dont surtout celle de Petra qui est tombée folle amoureuse d'un jeune gars qui erre dans cette station et qui se drogue et qui, pour pouvoir se payer sa drogue, couche avec des vieux pervers. On peut résumer ça comme ça. Il fait tout ce qu'il peut faire, en fait, pour gagner de l'argent et aussi demander de l'argent à sa petite amie. Oui. En plus, il demande à celle-là qui, elle, pique à sa mère, qui, elle-même, laisse sa petite amie… Eh, laisse sa fille partir à volo alors qu'elle-même prend des amants. Donc, c'est… Dans l'ensemble, c'est glauque. Sauf que le film, il est… Ça reste quand même du cinéma un peu d'exploitation. C'est très curieux parce qu'il y a une partie glauque et une partie plus légère. Par exemple, avec une séquence où il y a deux écolières qui essaient de faire chanter un prof de gym. Oui, il y a une séquence qui est sûre. Il y a aussi prof de maths, d'ailleurs. Il y a l'air d'être prof de tout. Alors, ça, c'est un truc en Allemagne. Il y a des profs de gym ou de maths ? Non, les deux. En fait, en Allemagne, mais maintenant, les profs sont… Ils sont profs de plusieurs matières. Et ça peut être maths, gym. Donc, il y a des choses un peu légères, des choses plus dramatiques, mais ce n'est pas non plus aussi sombre montré de façon à dire que le film ou que le livre. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était moins sombre sur le côté drogue et que El Pico aussi, c'est moins expliqué sur le côté drogue. Par contre, c'est beaucoup plus sombre sur le côté prostitution. Ou alors, c'est peut-être parce que, en tant que fille, je me suis… Mais la séquence de la caravane sur le chantier, pour le coup, c'est vraiment montré comme un truc horrible. C'est-à-dire que c'est une femme qui est vendue, qui passe sa journée dans une caravane avec le Mac à l'entrée et qui récupère l'argent de tous les types qui vont… Sauf que ce n'est pas fait par un auteur, mais par un pur science d'exploitation qui s'appelait Walter Boss, qui a commencé comme assistant à la fin des années 40 et qui s'est spécialisé dans les années 70 dans certains de ses films érotiques. Et donc, la façon dont ils le montrent, c'est un peu… C'est pas un truc… C'est plutôt exploitation aussi. Moi, je trouve que cette séquence, elle n'est vraiment pas du tout érotisée. Non, elle n'est pas érotisée. C'est vrai que c'est dur de le rapporter. Mais le film est un peu un mix comme ça. Il est assez surprenant dans le sens où on est sur des gammes, des tons qui sont diamétralement opposés. Et de par son côté film à sketch, comme tu dis, on passe vraiment d'une scène à l'autre du tout au tout. C'est assez perturbant d'en parler avant, mais tu avais trouvé une référence qui est carrément vraie sur le personnage. Il y a un personnage, oui, en effet, qui est un peu rond, qui d'ailleurs, je crois, à un moment, a un pull rayé jaune et noir et qui a des petites lunettes toutes rondes et on dirait du cobu. Et il est avec un autre copain de son âge. Et tous les deux, ils font des blagues un peu à la du cobu, plus plus, érotisée, etc. Il y a un côté BD. Ils espionnent les filles dans les douches. C'est de la comédie sexy italienne. Et ils ramènent un trampoline pour sauter dans les douches des filles. Donc c'est super marrant. C'est très court et tout ça, mais c'est très marrant. Et après, il y a la prostitution et ils vont se droguer. En fait, on voit que l'intention du réalisateur, c'était avant tout, à mon avis, de faire un film érotique et un peu potache. Sauf que comme le sujet n'est pas du tout, il ne pouvait pas évincer ça. Et pour surfer sur la vague de Nous, les enfants de la station zoo, il a inséré des moments beaucoup plus sombres et beaucoup plus durs. Ce qui donne ce film un peu schizophrène, quoi, qui nous malmène un peu. Après, ça reste, je ne les ai pas vus, tous les Schumann-Tan Report, tous les School of the Report, j'en ai vus quelques ans, mais ce serait un des plus, un des meilleurs, entre guillemets. Justement, parce qu'il y a peut-être ce côté sérieux, comme tu dis finalement, un peu sérieux, tout ce qui concerne la sexualité des adolescentes, etc. Donc, ça reste quand même un des plus réalistes, malgré tout. Alors que les autres films, c'est du paninage. C'est des coquineries. Et surtout, il y a dedans une actrice, que moi, j'adorais quand je errerais dans les salles d'exploitation à la fin des années 70, qui s'appelle Katja Bienert, qui est une Allemande, et qui a joué à... En fait, c'était son premier film en vedette. C'est-à-dire qu'elle, juste avant, elle avait fait une figuration, je ne sais pas comment, pour Claude Chabrol, dans un film de Claude Chabrol, qui s'appelait Les liens de sang, je crois. Et le plus incroyable, c'est qu'à l'époque, alors, il y a quelques doutes qui se sont émis, mais elle-même le dit dans les interviews, à l'époque, elle avait 11 ans. Elle dit qu'elle avait 11 ans. Moi, j'ai lu qu'elle avait 13 ans après. Après, le film a été tourné en été 78, elle est née en 66, et ça dépend quel mois de 66, donc elle avait, a priori, 12 ans. Et elle, après ça, elle a fait un autre, School Girl Report, l'année d'après, avec le même metteur en scène, qui s'appelait, qui est sorti en France, je crois, qui s'appelait... Non, il n'est pas sorti. Ça s'appelait School Girl Report numéro 13. Ce qu'il faut savoir, c'était que les School Girl Report et les School Girl Report étaient numérotés. C'est-à-dire que ça sortait en salle, il y avait peut-être un titre avec, mais il y avait le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, et elle en a fait un l'année d'après. Donc, elle est déjà beaucoup plus vieille, elle avait au moins 13 ans. Et ce qui est drôle, c'est que quand... Enfin, ce qui est drôle, c'est que quand elle est interviewée, je suis tombé sur une interview, elle a de très bons souvenirs du tournage. Elle dit, je me suis désinhibée en mettant, elle n'est pas vraiment nue, on la voit un peu... Elle est clairement nue. Alors si, elle est complètement nue. Si, mais très brièvement. Suisamment pour qu'on la voit complètement nue. Elle est moins nue que dans certains films qu'elle a tournés après avec... Elle ne se prostitue pas. Elle ne se prostitue pas. Elle vole l'argent de sa mère. Elle a tourné après, pas mal, avec Jésus-Franco. Quelques bisseries avec Jésus-Franco. Un film de l'œil en salle s'appelait... Je crois que ça s'appelle le diamant du Kilimanjaro, je crois. Elle a 15 ans et demi. Ah ben, après, elle a fait du théâtre. Après, elle a eu plein d'histoires dans sa vie. Elle est partie aux Etats-Unis. Elle a harcelé son petit copain. Elle s'est retrouvée en taule. Elle n'avait plus de papier. Enfin, il y a eu plein d'histoires autour d'elle. Mais elle est restée culte auprès d'une petite bande d'amateurs de cinémas bis et érotiques. Elle avait un tout petit statut de film culte... D'actrice culte, pardon, parce qu'elle avait tourné principalement des choses de l'Internet Report et quelques films pour Jésus-Franco, dont Killer Barbies contre Dracula. Il se trouve qu'elle a fait le casting de moi, Christiane F. Et elle n'a pas été retenue parce que, justement, elle avait déjà tourné un simili Christiane F avec Transitation de pick-up. C'est intéressant de se dire qu'elle est aussi jeune et tout parce qu'un peu la révolution... Parce qu'elle fait plus vieille, quand même. Oui, elle fait beaucoup plus vieille. Mais la révolution de ses films, c'est aussi de dire... Enfin, ce qui a fait que le livre et les films ont marché, c'est que d'un coup, la drogue, c'était plus un truc de marginal, de, je ne sais pas, de rocker. Enfin, c'est un truc d'écolier, quoi. C'est déjà des galmines et des gamins tout à fait intégrés qui ont une famille et tout. On est dans les 70's. La drogue circulait partout. Il faut faire attention, même, ça ne peut pas être vos enfants, quoi. C'était ça le truc, Christiane F, c'était ça. Oui. Et le film, on le voit très bien parce qu'il y a ces scènes d'école super marrant, enfin, assez marrant. Oui, ils font leur vie normale, ils font leur truc d'ado débile et puis après, ils font des trucs... Par contre, il y a un plan que je trouve extraordinaire dans le film. une séquence qui est un peu au début du film. Non, je pense à la séance de gym, mais... Ça, c'est un peu trivial. Non, non, c'est un plan où la caméra longe dans la gare, enfin, près de la gare, là où tous les drogués et les prostituées se réunissent. c'est que la caméra longe des personnages, des couples, des fois, et à chaque fois, on entend ce qu'ils pensent dans leur tête. Oui. Et je trouve... C'est le début, c'est le tout début ? Oui, le tout début. On entend ce qu'ils pensent, en fait. Ça, je trouve ça super. C'est le début, c'est le début, c'est le début, c'est le début. Donc, on quitte l'Europe, en route, pour les Etats-Unis, certes, mais le Texas. Les Etats-Unis des Etats-Unis. J'ai fait un fond. Avec un film qui s'appelle Sweet Sixteen, de Jim Sotos. Alors là, c'est dans du slasher, 1983, donc... Pleine vague du slasher. Pleine vague, mais même un peu... Déjà, qu'a bien roulé la vague, quoi. Oui, ça a commencé avec Halloween, il y a 6 ans, 7 ans avant. Alors, le pitch, l'histoire, Sweet Sixteen, c'est simple. Mélissa, une très belle jeune ado, enfin, une ado, quoi, arrive dans une ville du fin fond du Texas, comme toutes les villes du Texas, sont du fin fond du Texas, n'est-ce pas ? Et donc, arrive avec ses parents, dont le père est archéologue, et la mère, on ne sait pas, c'est sa mère, et tous les hommes, évidemment, sont obsédés d'un coup, Christophe aussi, par cette belle ado. Sauf que tous les types qui l'approchent se font plus ou moins igouiller, quoi. Exactement. Heureusement, le shérif est là, parce que comme dans toute bonne ville texane, il y a un shérif, un bar, des Indiens et des racistes. Ce bistrot, vous l'avez présenté par le gouvernement du Texas. Non, mais c'est un peu ça, quand même. Oui, 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 complètement. Mais c'est ça, du coup, qui fait le sel de Sweet Sixteen, parce que, bon, on est en plein dans la vague du slasher, mais on commence à épuiser pas mal de concepts. Et là, ce qui va venir apporter du sous-texte, c'est le côté haine racial envers les populations autochtones des Etats-Unis. Les populations indiennes, en fait. Et ça va être, pendant un certain temps dans le film, le fil rouge, cette haine de l'étranger sur la terre texane. Oui, parce que par... En fait, par principe, tous les types du coin considèrent que le criminel ne peut être qu'un Indien, quoi. En gros. Et on voit deux Indiens et les deux sont soupçonnés. Voilà. Heureusement. Parce que, alors, ça, c'est un des aspects intéressants du film, parce que, voilà, ça change un peu, quoi. Il y a un petit décalage et tout. Puis il y a un peu cette idée de, bon, on va faire un petit discours antiraciste et tout. Et puis, pour dénoncer aussi les représentations des Indiens et tout ça. Et puis, il y a aussi le casting, quand même. Oui. C'est juste dingue. Ah oui. Je sens, Christophe, tu nous parlais du casting qui est incroyable. Enfin, complètement... Dans tous les sens. Déjà, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il y a... Comment dire ? Il y a deux... Pour moi, qui adore le second couteau du cinéma américain des 70's, il y a déjà Bob Hopkins qui joue le rôle du shérif. Je crois qu'on en a appareil dans le précédent distro de Bob Hopkins pour Mutant. Voilà. Pour le film qui s'appelait Mutant. Et... Il attendait tellement de... Je ne sais pas. Il a une carrière de 150 films ou un truc comme ça. Donc, il a joué dans tous les genres du cinéma d'exploitation. Il joue le shérif, je crois, ici. Oui. Et un autre que j'aime beaucoup qui est en rôle secondaire s'appelle Dan Stroud. Et Dan Stroud, pareil, c'est un mec... Ce sont des gueules du cinéma d'exploitation des années 70. Dan Stroud était surtout connu auprès des amateurs de cinéma d'exploitation pour ce que je pense être le meilleur rip-and-revenge de l'époque qui s'appelait Week-end Sauvage. Et donc, il y a ces deux acteurs. Il y a Patrick Macney, donc Justed, qui joue le rôle du père, je crois. Qui joue le père de, du coup, l'ado star. L'ado dont on ne sait... douteuse. On ne sait pas si... On peut se poser des questions, savoir si c'est elle qui tue ou pas. C'est ça. Donc, on ne le dira pas. Et après, le film a eu un petit... avait été très remarqué... Alors, des amateurs de slasher qui, en fait, rêvaient de le voir à cause de son affiche. L'affiche est géniale. Moi, je m'en souviens très bien. C'est celle qui est derrière nous ? Exactement. Tout à fait. Sweet Sixtine. On fait beaucoup penser à l'affiche de vœux sanglants. Avec vœux sanglants, c'est une main qui tient une bougie. En fait, c'est une femme qui coule et c'est la bougie qui coule. Et là, on a la prolongation du corps avec un bouteau. Moi, je voyais les dents de la mer, mais je suis un peu baisonne. Donc, ça fait en plus quelque chose de phallique. Ah, totalement. Donc, voilà. Là, en temps normal, on a remis un arcun. C'est ça. Il y a un petit côté dans de la mer. Et ce film est plus connu, finalement, pour son affiche. Je n'ai pas grand monde l'a vu, mais il est sorti en France, je pense, pas en salles, mais en VHS. Parce qu'effectivement, il y a eu la grande vague des slasher qui étaient au début des années 80 où tous les slasher sortaient en France, en salles. Et puis, Burst Day to Me. Enfin, il y en a eu plein. Et là, à un moment, ça a basculé sur la VHS et Suite Sixteen est sorti chez MPM, je crois, en VHS. Mais c'est un film qui a eu du mal à exister. Il a été recalé deux fois du Festival d'Avorriaz. Une année, puis l'année suivante. Et je pense, comme tu disais tout à l'heure, je crois que le slasher commençait à peiner. Il y a ça, puis il y a peut-être aussi, quand on voit le film, on va dire que l'intérêt du slasher, c'est quand même qu'il y ait des morts un peu fun, un peu... Ouais, ou des trucs un peu... Voilà, qu'on n'a pas vus. Je sais pas, des façons de tuer des gens un peu marrantes. Qu'il y en ait beaucoup. Qu'il y en ait beaucoup, quoi. Le problème, c'est qu'aussi, à l'époque, il y avait des slasher qui sortaient même en France, mais qui étaient censurés. Ah oui. C'est-à-dire que Meurtre à la Saint-Valentin, on lisait des revues américaines comme Fangoria, on voyait des meurtres qui n'étaient pas dans le film. C'est vrai que du coup, peut-être qu'on ne trouvera pas avec ce film l'attente ultime du slasher qui est le body count et les morts un peu spectaculaires. Par contre, c'est d'autre part un film policier, en fait. Oui, c'est ça. C'est un truc d'enquête. Et l'enquête est bien menée. Il y a un petit côté Agatha Christie qui est assez plaisant. Et qui est amené par une autre ado, d'ailleurs, qui est peut-être plus intéressante, enfin, qui change un peu de... Qui est peut-être la Final Girl, quoi. Je sais pas, mais il y a un truc un peu... Qui est la fille du shérif qui n'arrête pas de lire des bouquins policiers, justement, de meurtre et tout ça. Et du coup, elle enquête autant que son père, finalement. Et ça, c'est vrai que c'est fun. C'est pour ça, c'est un peu un faux slasher, quoi, je pense. Enfin, il y a plus de couteau sur l'affiche que dans le film. Que dans le film. Par contre, il y a plus d'unité dans le film. Mais c'est un peu comme pour les confessions d'une collégienne, finalement. On a deux intentions. Et il y en a une qui est plus intéressante que l'autre. Et c'est peut-être pas celle qui est le plus mis en avant pour le côté exploitation. C'est quelque chose d'un peu plus souterrain. C'est un parfum d'auteur, en fait. Oui. Billy? Billy? What happened? Billy! Oh! 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 Bon, alors, on repart du Texas. Ok, on revient en Europe. Et alors, plus précisément, et même extrêmement précisément, en Suisse. Oui. Pour un film de Suisseploitation? Ils l'ont vendu comme ça. Ils l'ont vendu comme ça. Le premier film de Suisseploitation. Donc, du cinéma Greenhouse Suisse. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de films de Greenhouse Suisse. C'est ça. De films d'exploitation Suisse. À part, je dirais, qu'il y a tourné quand même pas mal comme production Suisse ou tourné en Suisse, c'est Jésus-Franco dans les années 60, 70, 70 surtout. Mais il n'y en a pas beaucoup. Là, en fait, donc, Mad ID, qui date de 2022. Alors, il y a deux réalisateurs, mais en fait, on va voir que c'est un peu une aventure collective. Mais en gros, les deux réalisateurs, c'est, je ne sais pas comment on dit, parce que c'est peut-être en Suisse allemand ou en Suisse, je ne sais pas. Johannes Hartmann et Sandro Klopstein. Et donc, c'est un film suisse qui se passe en Suisse avec des produits suisses et des... Une montagne suisse. Une intrigue suisse. Et tout ça, quoi. Quelqu'un peut se lancer dans le pitch de Mad ID ? Mad ID, c'est l'histoire de Heidi qui vit dans un petit village idyllique suisse. Et la Suisse est dominée par un dirigeant fasciste accro au fromage. Le suississime leader. Le suississime leader qui fait arrêter tous les intolérants au lactose. Et Heidi, en fait, va se rebeller contre cette société abusive. Et elle va mener sa guerre envers le gouvernement. Surtout parce qu'on lui a tué son amoureux, Pierre le chevrier. Goat Peter. C'est ça ? Qui produit du fromage qui n'est pas celui de... L'entreprise du suississime leader. C'est quand même une parodie d'un personnage qui est très connu en Suisse, qui est culte même, qui s'appelle Heidi. Qui est une espèce de petite fille. Enfin, de petite fille. Je ne sais pas quel âge. Si, elle a 8 ans. Il y a eu deux romans qui ont été publiés, je crois, à la fin du 19e siècle. Qui sont très, très cultes. Surtout en Suisse, mais même dans le monde. Et qui racontent les mésaventures de cette petite fille dans les Alpes suisses. Et après, il y a eu toute une série d'autres livres, mais pas écrits par celui qui avait écrit des livres d'origine. Et puis, des adaptations en série télé, en dessin animé, en film. Mais y a-t-il des nazis et des tortures à la base de fromage dans Heidi ? C'est pour ça qu'à un moment, il y a eu tellement d'adaptations. Et si on changeait ? Si on prenait des chemins de travers ? Déjà, il y a eu un porno, Heidi. Fait par les Allemands en 1990. Où Heidi devient un infoman. Mais bon. Sauf qu'elle n'a pas 8 ans. Heureusement. C'est l'atoll. Et là, ils en ont fait... l'Heidi originelle. Déjà, par son prénom, forcément. On voit un moment sur une fiche que son nom de famille c'est Mainfield. Et en fait, c'est le village dans lequel Heidi grandit dans l'histoire. Et Heidi, elle est aussi accompagnée d'une petite fille qui s'appelle Clara. Et là, on a aussi un personnage qui s'appelle Clara. À plusieurs moments, quand même, on se réinspire du mythe suisse d'Heidi dans le film. Mais sinon, pas trop quand même. Mais pas trop quand même. Parce que, on parlait de casting tout à l'heure pour Sweet Sixteen. Là, le casting, c'est aussi trois étoiles pour un film de Swissploitation qui donc est un genre extrêmement peu prolifique. On va dire ça comme ça. C'est peut-être un des seuls films de Swissploitation. Il n'y a qu'un nom connu. Alors, ça dépend. Non ? Non, mais moi, parce que j'ai des obsessions. D'accord, oui, vas-y. Bon, il n'y a Casper Van Dien, évidemment, qui joue le Swississime leader et qui fait ça quand même très, très, très bien. Donc, Casper Van Dien, c'est Starship Troopers et Tarzan. Sauf qu'après... Oui, mais c'est pas grave, il a fait ça. Non, mais c'est là où c'est marrant. C'est qu'en fait, il a quand même... En fait, c'est un mélange d'œufs. Sa carrière est faite quand même après, en grande partie, il a tourné une centaine de films depuis Starship Troopers et est faite quand même de directs ou vidéos, de nanars. Pas entièrement. Des fois, il joue des secondes rôles dans des gros films. Mais là, c'est presque, je dirais, un pied de nez à sa filmographie, quoi. Il s'auto-parodie, en fait. C'est un peu, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un peu une sorte de Bruce Campbell en beaucoup plus beau ou en plus musclé, quoi. En plus as-américain. Enfin, un truc un peu. Voilà. Mais non, mais dans le côté parodie de lui-même et puis... Mais bon, il fait ça très, très bien. Et pour les amateurs de bodybuilding, il y a quand même des superstars du bodybuilding dans ce film. Ah, ben je connais pas. Et tes obsessions dans le bodybuilding ? Vas-y, dis-nous tout. Non, mais alors, c'était très bon. Je ne le savais pas. Julia Faury, qui joue la blonde... Ah oui. Je ne vais pas le faire, mais vous imaginez ça, mais sauf que, voilà. Et ça fait, nous trois alignés, ça fait la carrière de Julia Faury, en fait. Et c'est une vraie bodybuildeuse qui est connue internationalement, qui joue là une des prisonnières, parce qu'évidemment, Heidi va être la prisonnière, et qui se bat et tout ça et qui s'entraîne. Enfin, c'est très drôle. Et c'est une actrice aussi qui joue dans un film qui s'appelle Pearl. Qui est un film français, réalisé par Elsa Amiel, et qui raconte l'histoire d'une bodybuildeuse. Et moi, je trouve que c'est une femme incroyable, quoi. Enfin, bref, voilà. J'aime bien les bodybuildes. Ah bah voilà, écoute, de l'info, je ne connaissais pas. Et il y a Julia Faury et il y a Jacqueline Fuch, que je ne connaissais pas pour le coup, mais qui est aussi une bodybuildeuse suisse, parce que visiblement, les Suisses produisent beaucoup de bodybuildeuses à la carrière internationale, qui était dans le top 10 mondial, quand même. Donc, l'autre femme bodybuildée, prisonnière. Donc, il y a un truc quand même de... Enfin, bref, j'étais contente. Une fascination de la part des réels. C'est aussi utiliser des compétences suisses particulières, qui est le bodybuilding féminin, qui n'est pas un truc hyper... Je ne savais pas qu'il y avait des bodybuildees suisses, bodybuildees suisses. Là, on voit bien quand même. Oui, ah bah oui, la blonde, c'est... Voilà. Non, parce qu'en fait, finalement, il y a deux genres qui sont un peu parodés dans le film, c'est les whip, donc les women in prison, les films prison de femmes et les nazis potations. C'est ça. Et comme tu faisais remarquer tout à l'heure, il y a... Enfin, ça fait aussi penser un peu sur le côté nazis potations à ce film... Iron Sky. Iron Sky. En plus drôle, quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus fun que Iron Sky. Iron Sky, c'est plus... En moins long. Parce que là, en fait, c'est un... Je ne sais pas si tu peux le raconter puisque tu connais le... C'est un film autoproduit, en fait. C'est ça, oui. En fait, moi, je l'attendais depuis un moment, Mad ID, parce que ça fait quand même depuis 2017 qu'on en parle et il est sorti en 2022. Donc, il s'est écoulé du temps. Ça a été financé par financement participatif et en fait, ils ont été très... Les réalisateurs ont été très inspirés par Iron Sky, justement, dans ce mode de production-là. Ils avaient fait appel aux producteurs d'Iron Sky pour commencer à produire Mad ID avec eux. Puis finalement, ils se sont séparés parce que divergence d'idées, en fait, d'opinions par rapport au film. Mais après, ça a été toute une aventure. Il y a eu des problèmes de budget, forcément. Le film qui devait être tourné sur une assez longue durée a finalement été tourné en 27 jours, je crois bien, quelque chose comme ça. et on leur a mis énormément de bâtons dans les roues. L'un des co-scénaristes a été licencié après la publication de la bande-annonce en ligne du film parce qu'on estimait que quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi abject ne peut pas continuer d'exercer son travail. Alors, heureusement, c'est passé en justice et puis ça a été classé comme licenciement abusif. Il était dans la police de Zurich, le co-scénariste. Ah, il est licencié de la police, tu as dit ? Oui, oui. Est-ce que je ne comprendais pas l'incencier de la production ? Non, non, non. Il licencié de son métier qui n'est pas le métier de co-scénariste. Vu le film, c'est très bon signe pour le film. Oui, par ailleurs. Tout à fait. Mais il y a eu ça et puis au moment de la révélation du costume de Heidi, ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Il y a l'association des... l'association suisse des costumes traditionnels qui s'est offusquée du corset de Heidi qui est totalement pas conforme à ce que doit être ce costume et qui a... l'association a écrit à tous les magasins de tissus de Suisse pour leur dire de ne pas vendre de tissus qui servirait à créer les costumes dans ma daïdi. Donc, ça allait loin cette histoire quand même. Donc, ça marche en fait. Ils ont quand même récolté 2 millions de francs suisses qui voient à peu près la même chose en euros et le film est assez propre moi je trouve. Ah oui, mais franchement... Il y a du décor, il y a des montagnes suisses, il y a... Puis il y a du soin à plein de choses. Il y a du gore. Et je crois que c'est pas notre ami David Scherrer qui a fait les effets spéciaux ? Tu crois ? C'est possible il est partout, David. Mais, ouais, il y a du... Enfin, je trouve qu'il y a du soin à tous les petits détails de costumes, de décors, même le graphisme du générique est super beau. Oui. Enfin, ça fait très planète qu'erreur. La fausse publicité aussi. Ouais, enfin tout. Il y a vraiment du soin. On sent qu'il y a de... Il y a de la passion, quoi. Il y a de l'amour dans ce film. D'ailleurs, c'est un film qui devait aller directement sur le net et puis finalement il s'est retrouvé dans quelques festivals dont Strasbourg où il a découvert, c'est ça ? Le festival de Strasbourg. Oui, tout à fait. En 2022. Fantastique. Et qui est même sorti dans quelques salles de ci, de là, en Allemagne, en Suisse, forcément. Et je ne sais plus où. Donc, il a... Et en même temps, je crois qu'il y a eu des... comme dans ce que tu disais, il y a eu des gens qui avaient participé au crowdfunding qui n'ont jamais été remboursés, je crois, sur le film à cause de tous ces problèmes de production. C'est le jeu. Le résultat final est vraiment chouette, quand même. C'est fun, quoi. C'est fun. Il y a des choses... Il y a des belles idées. Les costumes sont vraiment beaux. Le costume d'Hidy Guerrière est magnifique. La hache qu'elle a est sublime. Il y a des personnages aussi, du coup, qu'on ne va pas mentionner, mais que moi, j'ai trouvé vraiment très originaux pour leurs costumes, justement, notamment dans des scènes de combat. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien. Et faire ça avec ce budget et avec les bâtons qu'on a mis dans leur roue, c'est assez impressionnant. Et c'est bien, du coup, de pouvoir mettre en avance le film et de le souligner, ne serait-ce que pour le travail qu'il y a derrière. Oui, bien sûr. Le film suivant est aussi barré on va dire, comme Idaïdi, mais moins marrant à voir. Peut-être qu'on peut dire ça comme ça. Aussi baroque et grand guignol, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais quand même un peu plus trash, quoi, on va dire. C'est Strange Circus de Sonos Sion qui est sorti en 2005 et qui est un film japonais. comment est-ce qu'on peut résumer ce film ? À part par son titre qui résume bien les choses. C'est-à-dire que c'est un gros bazar. C'est de l'air brut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Sonos Sion, c'est à la base, c'est un mec qui faisait un peu de tout, la poésie, du théâtre, etc. Et il raconte lui-même qu'il ne comptait pas spécialement devenir cinéaste. Mais devenir cinéaste, ça fait partie de son trip de créer, quel que soit le métier, le métier, quoi. Donc, c'est-à-dire poète. Je crois qu'il clamait les poèmes dans la rue quand il avait 25 ans. Oui, on lui a vu ça, nu et... Voilà. C'est aussi un artiste provocateur, etc. qui s'est mis à faire du cinéma jusqu'à, des fois, 4, 5 films par an. Et qui s'est fait connaître vraiment avec un film, y compris en France, d'ailleurs, avec un film qui sortit directement en Blu-ray, mais qui sortit en salle au Japon qui s'appelait Le Club des suicidés. Donc, le film commençait par 50 adolescentes qui se jetaient sous une rame de train, je crois, sous des rails. Donc, ouf ! Et après, il a fait énormément de films complètement barrés, en fait, complètement fous. Je dirais un peu, on pourrait être du takashimiké sérieux, je dirais. Il y a quand même un côté... Alors, je vais dire, ça, c'est un peu... Il y a un côté un peu onirique, poétique. Complètement. Oui, non, mais si je dis poétique, onirique, ça fait un peu... Enfin, je ne suis pas sûre que ça retranscrive le traumatisme que peut provoquer la vision de Dieu. Et si je ne me trompe pas dans le terme, je crois que c'est du héroguro. C'est ça. Héroguro. C'est l'érotique grotesque qui est hérité de Suéro Maruo, notamment. Et c'est quelque chose qu'on retrouve quasi systématiquement dans le cinéma de Sonocion. Tu veux expliquer un peu plus... En gros, c'est un mélange... C'est un mélange d'éléments grotesques, gores, violents, avec de la sexualité. C'est ça. C'est un bon résumé du film, ça. Et qui rappelle les romans de... Je ne sais pas si tu viens de le dire. De Edo Gawa Rampo. C'est ça, absolument. Edo Gawa Rampo. Voilà. C'est exactement ça. On remarquera à quel point on tourne autour du pot pour ne pas dire de quoi parle le film. C'est un peu dur de dire sans gâcher le truc. On peut raconter le début. Peut-être. Oui. C'est un père de famille qui vienne sa fille. Point. qui couche avec sa femme devant sa fille. Qui est enfermée dans un violoncelle. Dans la houeuse d'un violoncelle. Parce que ça aurait été encore pire d'être enfermée dans un violoncelle. Mais pourquoi pas ? Ça aurait été possible. C'est l'histoire d'une famille complètement dysfonctionnelle et incestueuse. C'est un joli mot pour dire. Qui est introduite par le point de vue de la plus jeune qui est... à tout ça et quel trauma ça va commencer à provoquer chez elle et quelles images mentales ça va lui créer aussi. Et puis après de toute façon c'est clair que le cinéma de sa notion c'est toujours assez compliqué d'en faire un résumé parce qu'il y a énormément de rebondissements. Il y a énormément d'histoires dans l'histoire d'histoires à côté de l'histoire. D'autres choses. Totalement. C'est ça. Donc ça c'est vraiment le constat de base. C'est cette famille dysfonctionnelle et après il y a plein d'éléments qui vont venir se greffer autour. Et puis visuellement il y a plein... Et ça je trouve que c'est vraiment super intéressant de comment rendre visuellement le trauma. Et par exemple il y a cette scène où elle marche dans des couloirs pleins de murs ensanglantés et... Ben oui. Et... Comment dire... Poisseux quoi. Il y a un truc. Et je trouve que ça... Vraiment ça traduit bien enfin visuellement quoi le ressenti de cette gamine qui vient de se faire violer. Ben surtout à travers... Pour reprendre le titre du film à travers ce truc récurrent du cirque. De cet étrange cirque qui est censé aussi représenter un peu le... Ben les fantasmes... Mais voilà c'est ça. En fait il prend quand même deux énormes problèmes de la société japonaise qui sont la vision de l'acte de viol et la place de la femme dans la société. Et il va les tirer à l'extrême de ce qu'il va pouvoir dans le grotesque justement et dans jusqu'à où ça peut mener de tels actes et la manière dont ils sont traités dans cette société. Et c'est... Du coup ça va très très loin dans l'horreur. Ouais. Et ce... Sauf qu'il y a un truc enfin quand même de préciser puisque c'est un peu ce qui se passe en ce moment c'est qu'en 2022 Sonotion a été accusé de harcèlement sexuel et rétroactivement on s'est aperçu qu'en fait sur certains de ses castings ils demandaient ben ils castaient des filles en disant je te prends si tu couches avec moi quoi. Donc et comme par hasard depuis ça il n'a pas tourné un seul film enfin c'était il y a deux ans alors qu'il en tournait quand même jusqu'à 4-5 par an et le dernier film qu'il ait fait en fait jusqu'à présent c'est un film avec Nicolas Cage qui est pas bon mais bon je trouve et c'est l'époque où Nicolas Cage ça fait 2-3 ans que Nicolas Cage essaie de se sortir de ses séries Z et il commence à tourner avec des réalisateurs un peu connus toujours des bizarreries dont le film qui s'appelle Prisoner of Ghost Island je crois un truc comme ça Prisoner of Ghost Island avec Son Ocean et c'est le dernier film de Son Ocean à ce jour qui a 3 ans aujourd'hui je sais pas où il en est dans ses affaires de malheur en fait ça a déclenché une sorte de MeToo japonais tardif par rapport au reste du monde mais ouais non a priori il se servait justement peut-être que sa motivation à faire du cinéma bref c'est d'autant plus insupportable que franchement le film moi je trouve qu'on peut dire presque un film féministe enfin bref c'est du coup enfin bon mais en tout cas le film est vraiment super intéressant c'est un veille qu'un revenge en fait ouais carrément oui c'est vrai mais avec vraiment cette attention à retranscrire le ressenti des personnages féminins quoi et du traumatisme et tout enfin c'est un film qui est plus fin peut-être que ce qu'on peut et même d'ailleurs dans le cirque en fait on a que des personnages féminins qui sont sur scène sauf le personnage dominant qui est un personnage travesti il me semble si je ne dis pas de bêtises et ça représente bien tout ce cirque de toutes ces femmes qui évoluent autour au final toujours d'un personnage patriarcal quoi donc non c'est vrai que c'est dommage du coup d'apprendre ce genre de choses sur lui alors qu'il a produit totalement l'inverse en fait c'est un peu faites ce que je dis parce que je fais quoi bah oui il y en a des signes à ce comme ça ah bon ? oula oh la la on termine avec un film américain qui s'appelle sans un bruit on va être obligé de faire un peu de bruit pour parler ils sont là ils nous observent alors heureusement que tu n'es pas dans le film Christophe car tu serais déjà mort carrément donc je disais que le réalisateur effectivement est aussi le mari de l'actrice principale c'est quand même un film de famille sans un bruit c'est une affaire de famille dans le film l'histoire c'est l'histoire d'une famille qui vit dans un monde futur mais un futur assez proche quand même post apocalyptique voilà le monde a été envahi par des créatures hypersensibles au bruit et donc il ne faut pas faire de bruit sinon quick quick salement quoi et rapidement et du coup ce film donc il est réalisé par john krasinski qui est surtout connu enfin moi je le connaissais surtout comme acteur oui bien sûr c'est son troisième film en tant que réalisateur et donc il a embauché tout simplement emily blunt sa femme depuis 2008 pour pour jouer dans dans ce film et il a expliqué qu'il avait été très largement inspiré par sa vie de famille et qu'en fait il a je sais pas combien d'enfants de trois deux enfants je crois avec emily blunt et que c'est ça quand il est devenu père en fait ça lui a donné envie aussi de de rajouter cette dimension familiale au film et tout ça parce que c'est quand même un film sur comment on peut protéger sa famille et ses enfants quoi complètement et je trouve ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir casté emily blunt là dessus parce qu'en fait il utilise la contre-emploi parce qu'il la connaît probablement mieux que beaucoup de monde il lui donne une toute autre dimension qui est vraiment très intéressante tous les acteurs sont vraiment super parce que d'autant plus que c'est un film qui est quand même pas comme son nom l'indique mais pour le coup c'est vraiment joué à fond c'est un film qui est quasi muet il parle tous à voix basse même pas il enfin non en fait c'est ici et le seul moment où on a des dialogues c'est quand il le père et le fils vont sous une fin un endroit il ya beaucoup de bruit sous une cascade d'eau pour pouvoir parler vraiment mais sinon et justement pour au casting john krasinski il a vraiment tenu à embaucher une actrice sourde pour jouer la fille aînée donc c'est millicent simon qui joue la fille aînée et ce qui est je trouve une super idée parce que ça donne des ça fait des gradations dans le silence c'est à dire quand on est de son point de vue à elle il ya zéro zéro son facile on entend rien alors que quand on est avec les autres on a quand même les bruits de la forêt les bruits des pas et tout ça et du coup c'est encore plus réussi c'est drôle d'ailleurs qu'en france on l'est sorti sous le titre de sans un bruit parce que dans sans un bruit je trouve bien un côté un peu effrayant ça annonce un peu l'horreur puis bon on voit bien l'affiche on comprend la dimension un peu anxiomique on dirait l'affiche de berwitch quoi enfin c'est un peu totalement le titre original et ben a quiet place et le titre québécois c'est un coin tranquille et du coup les deux titres là évoquent un peu plus la tranquillité la campagne un truc un peu doux en fait et on se doute pas de l'horreur du coup qui se cache derrière la quiétude alors que là c'est très explicite ouais non c'est un peu bon après on sait assez rapidement qu'il faut pas faire de bruit quand même parce que la première scène ça commence direct quand même donc et c'est un film qui a eu un énorme succès mérité mérité je crois qu'on est tous d'accord et puis alors bon tous les films du bistrot sont assez courts en général mais là voilà une heure et demie hyper efficace et le la suite est aussi excellente sans un bruit et puis qui soulève plein de superbe questionnement sur la famille justement c'est là qu'on sent l'implication de krasinski la famille elle est omniprésente un peu dans tous les films dont on a parlé parce que c'est souvent c'est souvent ce qu'il va faire le sel de l'angoisse adolescente sur sa place au sein de sa famille et là ça va vraiment explorer toute cette complexité de pas comment on protège ses enfants mais aussi comment les enfants sont confrontés à la vulnérabilité de leurs parents comment on va s'échanger les rôles à tour de rôle de du protecteur et du protégé enfin il ya des dynamiques très très fortes qui anime cette famille tout au long du film et c'est hyper fin c'est très bien travaillé et tout ça juste par le geste le regard c'est vraiment c'est assez brillant des idées de lumière enfin de voilà de débrouille quoi pour vivre dans un monde où on ne peut pas faire de bruit il ya tous ces trucs où ils allument du feu pour se signaler entre voisins quoi puisque évidemment ils peuvent pas s'appeler et non c'est vrai qu'il y a plein d'idées enfin c'est vraiment succès je trouve hyper mérité enfin voilà c'est un film on va pas enfin on va que renouveler le je crois qu'il y a un troisième qui est sur le point d'être tourné je crois ça peut après comment maintenir oui je trouve que le 2 est moins radical dans le parce que là le premier il ya vraiment on va pas révéler pourquoi dans le 2 c'est moins radical c'est lié à la fin du 1 on va dire mais le premier il tient vraiment ce truc de silence quasi pendant une heure et demie quoi à part les bruits de monstres et du coup tout enfin voilà ça fait repenser les jumpscares et tout ça enfin ça donne un sens enfin comment dire un vrai intérêt quoi en fait on revient aux origines du cinéma qui était du cinéma bué c'est vrai c'est vrai on est carrément le troisième ça devrait s'appeler avec du bruit du bruit et si tu t'arrêtes les monstres attaquent ouais c'est un peu plus pénible à voir je pense c'est vrai et ce qui est très fin aussi c'est ce personnage de la jeune fille qui est atteinte de surdité mais à aucun moment on le monte du doigt à aucun moment on dit ah le film c'est pour parler de ça non en fait c'est juste un élément normal du film qui qu'on devine mais qui est jamais tant souligné que ça je trouve et c'est hyper respectueux de toute cette communauté là qui est bien représenté puis il faut savoir que quand même c'est pas tous les cinémas qui font du des séances pour les sourds et malentendants là on a un film que ces personnes là peuvent aller voir s'entendre et qui en plus défendent et mettent en avant ces causes là avec cette actrice qui s'est engagée clairement alors elle est toute jeune elle est au début de sa carrière mais elle a dans les interviews elle s'engage très clairement à soutenir tout ça et à le mettre en avant pour le normaliser au cinéma et sans un bruit réussit parfaitement ce pari moi même au delà de normaliser c'est que en fait c'est un moyen de survie le langage des signes devient oui en plus le mode de communication normal et principal de toute la famille même des entendants en fait c'est super intéressant aussi et peut-être que d'autres familles qui n'avaient pas enfin on peut supposer que dans le monde du film il y a d'autres familles et que peut-être que eux ont un avantage parce qu'ils ont un autre mode de communication que juste verbal enfin ouais c'est un film qui est super intéressant et c'est aussi un film de monstres et un film quand même alors pas je sais pas si on peut dire que c'est un film d'horreur mais c'est un film de monstres de suspense il ya de l'action enfin c'est pas un film c'est pas un quiet film jusqu'au bout quoi donc c'est et les monstres sont quand même assez chouettes un film un film un film un film un film Je crois qu'on a fini. Amusez-vous bien. Faites attention à vos ados. On va dire au revoir. Faites attention à vos parents.